Ancien patron de l'hôtel des mille collines, Paul Russe Sabagina a été présenté par la police rwandais à Kigali. Il est accusé d'être l'un des fondateurs et financiers d'un groupe rebelle rwandais. Il se retrouve aujourd'hui accusé entre autres de terrorisme, de kidnapping et d'assassinat. Paul Russe Sabagina, c'est ce patron d'hôtel qui avait sauvé plus d'un millier de Tutsis et de Hutus pendant le génocide, des actes qui avaient été immortalisés par Hollywood et le film Hotel Rwanda. C'était en 1994. Depuis, l'ancien patron d'hôtel était devenu opposant à Kigali depuis plus de quinze ans, il avait d'ailleurs créé un parti politique en exil, le PDR, Parti démocratique rwandais. L'opposant faisait l'objet d'un mandat d'arrêt qui lui avait valu une perquisition à son domicile en Belgique. L'une des questions est bien sûr de savoir comment Paul Russe Sabagina a été arrêté. Lui qui vivait entre la Belgique et les États-Unis. La police rwandaise assure que c'est grâce à une coopération internationale. Une autre source dit que Paul Russe Sabagina aurait voulu lui-même se rendre à Kigali et aurait été arrêté à Éthiopie. Ces événements se produisent alors que que des rumeurs de mort du président rwanda Paul Kagame se propagent comme une traînée de poudre dans la communauté rwandaise.